bonjour et bienvenue sur la chaîne techni savoir aujourd'hui je vous propose un techni hack avec des rails à placo je pense que vous connaissez tous ce genre d'étagères à 29 euros qui sont pas chers et qui ont tendance à se déboîter décontente de les déplacer si on les démonte pas intégralement aujourd'hui je vous propose de faire ce type d'étagères mais bien solide sur mesure et pour pas plus cher grâce à des rails à placo je fais une précision pratique au cas où vous regarderiez cette vidéo au 31e siècle j'ai eu l'idée de faire ces étagères avec des rails à placo pendant le confinement de 2020 l'idée de faire les étagères pendant le confinement c'est venu du fait que je suis en train de transformer cet endroit en petit atelier et j'avais besoin de trier de sélectionner un petit peu toutes les vices les boîtes les ressorts que j'ai et à ma disposition pendant confinement j'avais pas grand chose parce que je pouvais pas descendre acheter du matériel par contre j'avais des rails à placo qui me restaient d'un chantier l'idée ça a été d'utiliser les rails à placo pour fabriquer des montants des traverses pour les étagères gros avantage que j'ai trouvé dans cette solution dans mon cas c'est que au pro à la proximité du mur j'ai les fondations et du coup je pouvais pas avoir des pieds de la même taille d'où l'idée que des étagères préfabriqués comme ça c'était pas du tout adapté donc les pieds à l'arrière sont plus courts que les pieds de devant pour l'assemblage c'est assez simple il faut inverser les montants et les rails à placo c'est à dire que les montants qui sont les plus résistants d'un point de vue de la structure m'ont servi pour faire les supports des étagères et les rails qui normalement vont au sol et au plafond je m'en suis servi pour faire les montants parce qu'ils sont plus fins donc d'un point de vue de la structure c'était plus résistant de les utiliser verticalement j'ai fait une largeur standard d'à peu près 40 cm puisque j'avais des tablettes qui me restaient en stock dans mon atelier au niveau des de la structure pour que ce soit suffisamment rigide et suffisamment solide les traverses sont fixés avec des rivets et une sur deux j'ai mis deux rivets de manière à éviter le parallélisme pour que l'étagère ne soit pas molle une fois que ça c'était fait j'ai pu mettre les montants donc que j'ai utilisé ici en rails par dessus un des intérêts d'utiliser les rails à placo c'est qu'une fois que la partie montant est terminée qui va servir de support aux étagères les rails qui servent pour supporter les tablettes je les ai simplement fixés avec la pince à placo au niveau résistance mécanique d'une étagère fait comme ça alors effectivement les rails à placo tel que j'ai utilisé c'est un petit peu souple j'en conviens là j'ai un peu exagéré j'ai utilisé les rails quasiment dans la totalité de longueur je les ai raccourcis un petit peu parce que j'en avais certains qui étaient abîmés donc ça fait à peu près 2 m 30 mais vous voyez que malgré la masse qui est quand même assez importante parce que là dessus j'ai plein de boulonnerie d'écrou c'est quand même assez lourd certes ça fléchit un petit peu mais ça reste résistant dans les semaines qui viennent je vais me refaire des étagères sur mesure avec la même technique ça va me coûter je crois 200 euros pour me fabriquer 10 mètres d'étagères sur trois niveaux et là aussi ce sera sur mesure ce qui est vraiment pour moi le l'élément le plus intéressant dans cette solution c'est pas le prix parce qu'en termes de prix par rapport au temps que j'ai passé à les fabriquer on va dire que ça vaut à utiliser des étagères à 29 euros par contre elles seront bien plus solides elles seront sur mesure et elles sont assurément plus durables précision pratique avant de finir ce techni hack les rails à placo existent dans différentes tailles donc je crois que ça peut jusqu'à 70 100 mm 150 mm donc pour ceux qui veulent faire des étagères avec des masses qui seront plus importantes à mettre dessus vous pouvez vous lancer sur des constructions plus lourdes dans quelques semaines quand je ferai les autres étagères je vous filmerai tout ça je vous le partagerai sur la chaîne si vous avez des réalisations également fait en rail à placo ou des idées de hacks que vous pouvez faire avec n'hésitez pas à les partager dans les commentaires si cette vidéo vous a plu merci d'y mettre un pouce en l'air ça fait plaisir éventuellement partager le auprès de collègues bricoleurs pour ceux qui ont envie de partager leur réalisation éventuellement on peut se retrouver sur le slack technique d'ici où on peut parler bricolage mais aussi énergie renouvelable puisque c'est mon autre chaîne et je commence à mettre également des photos sur instagram pour ceux que ça intéresse à bientôt programme complete programme complete programme complete